Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis ici aujourd'hui en compagnie d'experts en gare froide sur le plateau de BMW. Bonjour à tous, je m'appelle Joséphine, voici mes collègues Claire et Pascal. La réelle question de notre reportage est, qu'est-ce que la gare froide ? La gare froide est un conflit qui oppresse deux superpuissances. Les USA sont des premières industrielles, commerciales, financières et ministres. L'URSA, c'est l'autre superpuissance, mais connaît les difficultés. Et nous savons aussi qu'elle se fait dans plusieurs domaines, mais dans lesquels ? Dans le domaine politique, sociaux et économiques, scientifiques, et sportives également, non ? Bien sûr, tout à fait. Je veux savoir également que Washington et Moscou s'attendent dans une guerre totale à l'échelle mondiale. J'aimerais en savoir plus sur les années 1990, que vous, que vous mettez. En 1989, Priyam relance la course aux armements, et l'URSS, qui a l'économie la plus fragile, ne suit plus, malgré les réformes politiques et économiques. Le pays de l'Est quitte le bloc de l'URSS, qui ne réagit pas, est écrite en 1981. Le mur de Berlin est un événement marquant d'un historien de la guerre totale. Éclairions-moi si vous voulez. En 1961, le mur de Berlin est construit, afin que les habitants ne puissent plus les traverser d'un côté à l'autre. Ce qui créera une crise en population, et qui désamie, créera la chute du mur de Berlin en 1989.